bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous l'avez vu voilà notre petit rebond sur le cac40 enfin plus 1,51 alors c'est vrai que moi sur mon PEA c'est moins la folie je ne gagne que 1% pour le coup j'ai vérifié ce doit de ça c'est pas le bug de bourse directe 1% c'est vrai qu'il y a des dossiers qui ne font pas grand chose malheureusement dans ce que j'ai acheté par exemple un tarpe parfum et à l'équilibré 1 et puis j'ai mon bx4 qui est toujours là qui du coup perd un petit peu 3% aujourd'hui après est-ce que ça va perdurer j'en sais rien alors là je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé ce qui explique quand même que ce vix est monté si haut lundi avec le recul maintenant on peut le savoir en fait ça a été la combinaison de trois choses ont déjà l'histoire de nvidia je vous en ai parlé il ya eu l'histoire aussi mais ça je vous en ai parlé aussi bas les tensions en extrême orient moyennant plutôt c'est que c'est que c'est l'extrême orient bon bref et troisième chose et c'est vrai que ça je connais pas assez c'est le marché japonais effectivement ouais j'ai compris ce qui s'est passé c'est qu'effectivement le fameux terme carry trade que je ne connaissais pas c'est à dire des gens qui achètent la monnaie japonaise et qui vont ou des actifs japonais parce que les taux sont bas pour aller acheter d'autres actifs à l'étranger et en fait vu que la banque centrale japonaise a annoncé qu'elle allait remonter leur taux bah les mecs ils se sont dit oula ça va pas très bien ça et du coup ben il ya eu un effondrement alors faut savoir qu'en plus les indices japonais étaient très 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 hauts et du coup la banque centrale a annoncé que finalement ils allaient réfléchir voilà ils ont fait un peu comme la fête finalement voyons que ça s'effondrait littéralement et du coup c'est ça c'est la combinaison des trois en même temps qui a fait que ce vix est monté si violemment et c'est vrai que c'est assez choquant mais moi je me suis dit putain mais on est retourné à l'époque du covid alors que là franchement pour l'instant je vois rien il parlait de récession là du travail mais franchement les chiffres du travail c'est pas non plus c'était pas très bon mais c'est pas une catastrophe non plus il faut les suivre à chaque fois les chiffres du travail c'est parce qu'une fois il commence à chuter un peu trop que c'est la récession quoi calmos c'est pour ça que moi je continue à acheter après peut-être que ça va être validé la récession mais pour l'instant c'est que des oui dire donc le vix est monté très violemment et là on commence à vraiment avoir un vix qui chute 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 qui revient à des niveaux acceptables on va dire voilà donc on va attendre les prochains jours donc là il ya encore du coup on est mercredi aujourd'hui jeudi vendredi alors moi je vais quand même peut-être alléger mes dossiers parce que là c'est vrai que j'ai pris beaucoup de dossiers à la baisse et je suis encore en moins value dessus un perno ricard stentis toujours moins value dessus téléperformance aussi rebondit pas mal on à 2% mais ça pourrait repartir en baisse donc à vérifier déjà le vix qui repasse alors je crois qu'on est sous les 30 maintenant mais il faudrait pas qu'on remonte au dessus et surtout si on retourne sous les 20 bah là faut arrêter la vade je me demande si je vais pas couper ma vade si ça retourne sur les 20 je couperais peut-être la vade ça voudrait dire qu'on va de nouveau remonter tranquillement après nous en europe surtout en france le problème il est que avec pour l'instant ils ont pas nommé de premier ministre mais ils ont l'air de dire que ce serait xavier bertrand qui je crois ministre de droite ça va foutre le bordel mais ce serait lui d'après ce qu'ils disent les bruits de couloir après peut-être que je ne sera pas ça les eaux olympiques ça se finit ce week-end donc après normalement je crois qu'ils doivent le nommer je crois il me semble je crois le 18 août ou un truc comme ça donc ça va pas tarder à arriver on va savoir où est ce qu'on va et ça moi j'attends avec impatience et le 15 août aussi j'attends avec impatience les résultats de adienne parce que si ça s'effondre j'en prendrais peut-être tiens en parlant de ça nouveau nordisk a fait un profit warning et du coup ça s'est pas mal effondré c'est pour ça que mon ETF VERE patauge un peu il est légèrement vert mais il n'est pas pas dingue parce que nouveau nordisk était une grosse pondération a fait un profit warning et du coup ça chute comme quoi vous faire attention avec ces valeurs qui ne font que monter quand ça commence un peu à patauger on va dire eh ben ça pique ça pique et du coup nouveau nordisk voilà sur ce moi je vous laisse bon investissement à tous et puis bon trade ciao ciao